Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Si tu as regardé la vidéo du mois de janvier, tu te rendras compte que j'ai les mêmes vêtements et le même setup arrière. C'est normal puisque je l'ai filmé le même jour. Avant de se lancer dans le thème, on va aussi clôturer l'année. En fait je sais pas si vous faites ça chez vous ou pas dans vos données journal, mais moi en tout cas ça fait maintenant depuis 2018 que je fais ça. En fait à la fin de chaque année, en 2018 j'ai fait la liste de 18 choses dont j'étais fière en 2018, 19 pour 2019 et 20 pour 2020. En fait ça me permet simplement de me rendre compte du chemin parcouru parce que généralement on arrive à la fin de l'année et moi franchement ça m'est beaucoup amusé de me dire ah mais j'ai rien fait cette année, qu'est ce qui s'est passé de différent pour moi, rien du tout. Et j'étais un peu dans le pessimisme en train de me dire mais j'ai pas l'impression d'évoluer, j'ai pas l'impression de grandir, j'ai pas l'impression d'avoir atteint certaines milestones dans ma vie. Et du coup le fait de faire cette liste de 20 choses dont je suis fière, 19, etc. ça permet vraiment en fait de te rendre compte de tout ce que tu as fait du chemin parcouru, etc. Et aussi de te rappeler des moments qui étaient importants pour toi au cours de l'année parce que c'est pas nécessairement que des fiertés ou des choses accomplies qu'on peut mettre mais c'est aussi par exemple des succès au niveau relationnel, des succès au niveau personnel, je sais pas se dire bah voilà cette année j'ai commencé à faire des sports, je me suis fait des nouveaux amis, c'est aussi des succès qu'on vit dans l'année, c'est pas obligé d'écrire des choses de type professionnel ou de type incroyable mais c'est ce que nous on considère des succès et honnêtement ça fait toujours plaisir en fait de se remémorer les meilleurs moments en fait de l'année et du coup je trouve que c'est super important de le faire pour pouvoir clôturer l'année, excusez moi pas la lunette, pour clôturer l'année en beauté. Du coup on va commencer par faire ça et ensuite après je vais faire tout ce qui est mise en place de Calendex et Futurlog pour les six prochains mois. Le Calendex je vais vous l'expliquer plus en détail mais en gros c'est une overview de toute ton année sur deux pages où tu peux vraiment voir les périodes etc les trimestres et pouvoir pré planifier des choses qui auront lieu peut-être dans six mois ou juste dire sur telle et quelle période de temps je vais faire tel projet donc voilà pour moi c'est assez intéressant de voir l'année comme ça surtout que généralement une année inclut un voyage en Corée et un voyage en Belgique avec des périodes bien séparées des deux côtés et du coup ça me permet vraiment de pouvoir aussi me mettre des goals des objectifs et me dire ok je vais rester autant de temps en Belgique par exemple et donc j'ai x temps pour pouvoir faire telle et telle chose là bas et puis après je reviendrai en Corée donc je vais rester x temps là etc et du coup perso je trouve ça très pratique mais tu peux l'adapter pour ta vie normale je veux dire sans avoir des objectifs voyage derrière. Donc voilà ça c'est le Calendex, un truc hyper utile et après donc le Futurlog qui permet également de faire des planifications mais ça on verra plus tard dans la vidéo. Voilà je n'ai pas fait de place pour tout ce qui est résolution tout simplement parce que je trouve qu'on ne les tient pas. Il y a énormément de gens qui me disent oh cette année je vais mettre à faire ça je vais faire ci à partir de demain je fais ci je fais là et en fait au final ça tient de jour et puis on le fait pas donc j'ai pas fait de section résolution par contre je vais faire une vidéo sur comment planifier ces trois prochains mois et je trouve que contrairement aux résolutions qui ne tiennent pas les trois prochains mois c'est plus petit c'est plus restreint on peut suivre l'avancée etc donc perso je préfère et donc je posterai cette vidéo très prochainement voilà je te laisse avec la vidéo enjoy ! On commence directement par coller une feuille de papier craft pour gagner du temps en fait sur cette feuille j'ai déjà des lignes qui sont pré tracées et du coup c'est assez pratique il y en avait tout pile 20 donc parfait pour créer ma page où je voulais renoter mes 20 succès pour 2020 et il y avait franchement de chouettes accomplissements et j'étais contente parce que c'est vrai que comme je disais dans l'introduction le temps passe assez vite et on oublie souvent les trucs qu'on a fait et du coup en renotant cette liste je me suis rendu compte de choses que j'avais fait donc j'étais assez contente comme par exemple le fait d'être revenue en Corée j'étais pas nécessairement sûr de revenir en Corée cette année ni encore moins du temps que j'allais pouvoir passer en Corée finalement je serai quand même revenu quasiment toute l'année 2020 donc vraiment super super contente de cette décision j'ai du coup pu progresser par exemple au niveau de mon coréen donc je suis passé du niveau 3 au niveau 5 à Sogang University je suis super super contente d'avoir fait ça sinon dans les autres trucs dont je suis super contente j'ai illustré un livre avec mon ami Barbara illustrer un livre ça a toujours été un de mes projets on va dire dans ma bucket list de trucs que j'avais envie de faire donc le fait d'avoir pu le faire avec une amie chère etc c'était vraiment un super accomplissement pour moi sinon aussi un autre où j'étais super contente cette année c'était de faire des cours en ligne avec l'université de Michigan c'est des cours qui m'ont permis d'apprendre à apprendre je ferai une vidéo plus en détail sur ce sujet parce que ça m'a vraiment changé la vie et c'était vraiment vraiment grave cool c'était des cours gratuits via la plateforme cours serra je le mettrai dans la barre de description mais vraiment je recommande n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos succès personnels ce qui a changé un petit peu votre année les trucs dont vous êtes fier etc ça me fait toujours plaisir de vous lire si vous avez envie vous pouvez mettre pause pour lire mes autres succès mais voilà en gros je vous en ai donné quelques-uns pour vous donner aussi de l'inspiration des idées du type de succès par exemple que vous pourriez écrire vous même par rapport à votre vie sur la page d'à côté du coup je viens faire une petite illustration pour débuter la nouvelle année là j'ai fait un grand grand soleil un peu pour symboliser la lumière l'espoir la joie etc donc j'avais vraiment envie de mettre un petit environnement nature etc j'en ai profité aussi pour utiliser mon washi tape que j'avais au préalable collé avec du coup un petit dessin d'herbe parce que je trouvais que ça irait bien avec mon ilu et aussi ça me permettra dans mon volet journal d'agir comme marque page et de du coup retrouver directement l'année 2021 dedans puisqu'il y a une partie de l'année 2020 qui est aussi à l'intérieur avec ce pinceau qui à la base enfin en fait en gros c'est un stylo pour faire de la calligraphie mais je l'utilise que pour dessiner ou pour faire de la typo je le trouve très très cool c'est un pinceau en creux de chine donc voilà avec à l'aide de cette chose je viens écrire hello 2021 et puis avec un stade leur 0,05 je viens retracé pas partout mais à certains endroits les petits feuillages pour donner du relief et aussi pour donner un côté un peu plus illustration illustré on va dire à ma à ma couverture pour 2021 en soi on peut vraiment se lâcher sur ce genre de petite couverture et faire un peu ce qu'on a envie moi j'avais juste envie de dégager une ambiance positive etc donc j'ai utilisé des couleurs que j'aimais et je suis aussi revenu avec un big doré pour faire des petites perles dorées et mettre un petit côté petite shiny touch comme on dit à cette couverture pour 2021 ensuite on passe au calendex donc j'en avais parlé dans l'introduction il s'agit donc de l'overview de toute l'année sur deux pages c'est assez intéressant parce que du coup vous avez six mois sur une page et six mois sur l'autre et ça vous permet vraiment de voir enfin de découper l'année de manière vraiment globale et aussi de voir vraiment les périodes de temps les trimestres etc de manière plus claire moi c'est une page que je n'ai pas utilisé tout de suite quand j'ai commencé le bullet journal et je l'avais découvert via la chaîne de bulldop si jamais qui en avait fait un et ça m'avait intrigué du coup j'ai essayé et en fait je trouve que c'est assez assez cool voilà comme je vous le disais dans l'intro pour moi la manière dont j'utilise et qui est assez sympa c'est que je découpe mon année souvent entre des voyages puisque je passe mon temps entre la corée et la belgique pour le moment et donc dans chaque année pour le moment en tout cas depuis trois ans il ya un voyage qui inclut une période en corée et une période en belgique et du coup ça me permet de faire des overviews de planifier des choses à l'avance dans chaque pays aussi de voir venir ou d'anticiper des choses que je dois absolument faire pour pouvoir voyager d'un pays à l'autre voilà donc c'est assez assez cool donc je commence par créer donc six rectangles de chaque côté qui vont représenter chacun un mois et ensuite à la verticale à côté de chaque début de rectangle je vais écrire du coup les chiffres de 1 à 31 pour symboliser les jours au dessus j'ai renoté du coup dans chaque dans les cercles les numéros des mois et aussi j'ai dessiné des petites fleurs et des petites décorations autour de chaque cercle qui symbolise également le mois donc voilà petite thématique mais après ça c'est optionnel évidemment on n'est pas obligé de décorer à ce point ensuite je viens tracer à chaque dimanche une ligne pour symboliser la fin de la semaine je vous conseille vivement de mettre au préalable des repères pour ne pas vous planter et d'utiliser si possible un bit qui est effaçable parce que même comme ça on n'est pas à l'abri des erreurs du coup moi j'ai utilisé ce stylo effaçable et j'ai bien fait parce que à un moment donné je me suis planté et j'étais quand même contente de pouvoir effacer au lieu de devoir utiliser du blanco ou encore de coller la feuille pour les plus perfectionnistes et de recommencer donc voilà ça m'a aidé à sauver du temps et aussi à me sauver la mise donc voilà vous pouvez voir effectivement j'ai dû gommer bon là c'est juste parce que le trait n'était pas droit c'était pas une faute de placement mais bon tout peut arriver donc dans un souci de prévention voilà c'est dit maintenant vous ne le faites pas ne venez pas pleurer chez moi par la suite c'est tout c'est tout donc voilà en tout cas ça c'est pour le calendex donc je sais que c'est pas quelque chose de super commun je n'ai pas vu dans beaucoup de vidéos de bullet journal mais franchement si jamais tu as des années qui sont assez occupées ou si tu as pas mal de voyages des déplacements prévus ou des périodes qui se font des projets qui s'étalent sur plusieurs mois etc ça peut être vraiment intéressant ou si tu as par exemple envie de retrouver tous tes anniversaires tous les congés etc sur ces pages là c'est aussi possible donc voilà chacun utilise comme il veut moi en tout cas je conseille d'utiliser au moins une fois pour voir à quoi ça sert voilà ici c'est celui de l'an dernier j'avais envie de le montrer pour qu'on voit un peu les périodes et maintenant je vais passer du coup à la page suivante où on va simplement créer le futur log donc dans le calendex on peut mettre des informations mais il ya peu de place pour noter vraiment beaucoup de détails et du coup le futur log sert à ça puisque dans les deux cas ces pages servent en fait à pouvoir venir noter les événements qui sont qui vont arriver dans le futur mais pas dans le futur proche donc par exemple si on est maintenant au mois de janvier et que je sais que je vais avoir un event au mois de mai je n'ai évidemment pas encore prévu le mois de mai dans mon bolet journal et donc dans le futur log je vais pouvoir venir noter cet événement à l'avance pour que au moment où j'arrive au mois de mai je puisse aller voir mon futur log et reporter ces événements directement dans le mois donc c'est à ça que ça sert moi généralement quand je sais qu'un event aura lieu dans très longtemps il va d'abord aller dans le calendex et quand j'aurai plus de détails par rapport à cet événement je vais le reporter dans mon futur log pour pouvoir lui donner plus d'informations et une fois que je serai arrivé au mois donné et bien là je remettrai l'événement dans l'agenda tout simplement donc voilà ensuite en haut de chaque mois j'écris pour une fois en français du coup le nom des mois et j'avais envie de faire un peu cette typo en attaché là comme on le voit bien vu que j'ai pas mis d'accéléré en fait j'écris simplement le mois et après je viens relier les lettres entre elles la première et la dernière donc voilà c'est assez facile à faire et je trouve que le résultat est vraiment sympa donc voilà je recommande cette typo minimaliste pour toute personne qui a envie d'essayer et ensuite dans les rectangles noirs que j'ai tracé je précise à l'encre de chine je viens écrire avec un stylo bi blanc les jours de la semaine pourquoi encre de chine c'est parce que si vous essayez avec d'autres encres ça risque de ne pas bien marcher avec le big blanc donc voilà pour avoir essayé plusieurs marques et plusieurs textures à part l'encre de chine ou l'aquarelle noire j'ai pas vraiment eu de succès avec les autres choses ensuite je suis venu renoter du coup dans mes mini calendrier du coup les jours de nouveau mettez vous des repères parce qu'on peut facilement se planter et voilà c'est fait et du coup moi je n'ai fait que les prochains six mois parce que à mon avis je changerai de boulet journal après ça mais évidemment pour ceux qui commencent un nouveau boulet journal n'hésitez pas à vous mettre toute l'année en futur log si jamais vous en avez besoin évidemment à chaque fois il faut s'adapter au carnet qu'on a voilà donc c'est déjà tout pour cette vidéo c'était vraiment la mise en place si tu as envie de voir la suite de la vidéo qui est du coup la mise en place du mois de janvier je t'invite à aller voir dans la description je mettrai le lien vers cette vidéo là et sinon on se retrouvera du coup dans la prochaine vidéo la semaine prochaine pour voir toute l'année en flip through c'est ça qui vous attend donc je vous montrerai tout ce qu'il y a dans mes deux boulets journal qui m'ont accompagné pendant 2020 j'espère que cette vidéo tu as été utile si tu commences un nouveau boulet journal ou si tu passes à une nouvelle année merci d'avoir regardé et à la prochaine